Bonjour à tous, bienvenue à vous. Vous le voyez, on a le sourire ce matin en vous accueillant et on va vous mettre très vite l'eau à la bouche également. Bienvenue à vous tous. Bonjour Maud. Bonjour Laurence. De quoi allez-vous nous parler ce matin ? Cette semaine, on va faire un menu vitaminé ainsi qu'une astuce pour faire un oeuf mollet. Parfait, ça tombe bien les vitamines parce qu'avec les rhumes qui se profilent un peu partout, on en a bien besoin. Vous avez un grand monsieur à vos côtés, Lucien Gouron, bienvenue à vous. On vous présente presque plus, conteur évidemment bien célèbre. Vous nous sortez un nouveau livre gourmand. Il s'appelle comment ? À table. Bon, ça me va bien comme invitation. On garde ça pour tout à l'heure ? Oui, oui. Allez, ça tombe bien car la gastronomie sera à l'honneur justement dans notre émission. Tout autant que le savoir-vivre, les arts de la table ou bien encore la notion d'hospitalité, vous verrez cela dans quelques instants. Et puis, la solidarité sera également à l'honneur avec un coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Nous aiderons ce matin une bretonne qui veut monter la nouvelle maison de couture morlésienne. Et puis, on retrouvera bien sûr Billy à la SPA de Rennes. Voilà, ça c'est le menu du jour. On le développera dans quelques instants. Je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de l'art de recevoir. Petite introduction en images. Mais vos parents très tradis viennent dîner et je sais même pas dresser une table. Oh l'angoisse ! Moi, je me mélange toujours dans les règles. 92% des Français trouvent important de transmettre les bonnes manières à table. Si côté étiquette, vous avez des lacunes et que vous avez convié à dîner la baronne, voici le béaba d'une table bien dressée. Pour l'anecdote, on dit dresser car au Moyen-Âge, on prenait son repas sur des planches posées sur des tréteaux. Primo, pour être à l'aise, la baronne et vos invités devront jouir d'un espace minimum de 60 cm. Le couteau doit être disposé à droite de l'assiette, tranchant vers l'assiette, ça évite de se blesser. La fourchette se place donc à gauche, les pointes vers la nappe. Si vous étiez en Angleterre, les pointes seraient vers le haut. La cuillère à potage se place à droite du couteau, creux vers la table. Ne placez pas d'emblée les couteaux à fromage et les fourchettes à dessert. Erreur fatale, ils seront posés sur les assiettes au moment où ils seront utilisés. Et si pour épater la baronne, vous sortez d'autres couverts, par exemple pour le poisson, la viande rouge, les escargots, disposez-les par ordre d'utilisation. Les premiers utilisés à l'extérieur. Question vert, le vert à eau, le plus grand, se place à gauche. Suivent à sa droite le ou les verres à vin, si vous régalez la baronne en rouge et en blanc. Mais au-delà de ces règles, dites-vous que savoir recevoir, c'est avant tout mettre à l'aise vos convives. N'oubliez pas d'amuser la baronne. Eh ben voilà, n'oubliez pas d'amuser la baronne. Vous saviez toutes ces règles de savoir vivre de bonne manière à table ? Vous les connaissiez ? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Moi, bien d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Une autre que vous pourriez nous livrer ? Partager un morceau de pain de bonne qualité, du pâté de campagne, un verre de vin sans rien d'autre. C'est pas mal, ça. Ça me va bien aussi. On va poser un regard historique en ce début d'émission sur l'art de recevoir avec vous, Mathilde Le Tourneur. Bienvenue. Merci. Vous êtes médiatrice culturelle au Centre d'art et de l'histoire céramique Le Patio, qui est situé à Saint-Jean-la-Poterie, qui est dans le Morbihan, mais à la limite de l'île-et-Vilaine. Et la terre même de ce bourg, finalement, du Morbihan, l'a prédestinée à abriter une faïencerie. Effectivement, on a à Saint-Jean-la-Poterie ce qu'on appelle des lisières, c'est-à-dire des endroits où il y a de la lise, c'est-à-dire de la terre à faire des pots. Alors, on s'en servait pour faire des pots depuis l'époque médiévale, parce qu'on cuisait au feu de bois, finalement. Oui, à cette époque-là, bien sûr, on cuisait au feu de bois. Et donc là, c'était des pots qui étaient fabriqués sur place et qui étaient vendus et exportés via les seigneurs de Rieux. Effectivement, tous ces pots servaient à la cuisson du feu de bois. Et c'est essentiellement une poterie utilitaire qui était fabriquée sur place. Donc, on peut dire finalement que ce sont les usages qui ont fait évaluer cette céramique. Exactement. C'est l'usage et c'est notre manière de manger, de recevoir, qui fait évoluer le travail du potier, le travail du céramiste et encore aujourd'hui. Alors, il y a eu un tournant au moment de la Seconde Guerre mondiale. On a voulu revenir un peu au savoir-faire traditionnel. Il s'est passé quelque chose à Saint-Jean-la-Poterie à ce moment-là. Oui, alors à cette époque-là, il y avait très peu de potières qui exerçaient encore parce que c'était essentiellement des femmes déjà à Saint-Jean. Et en fait, personne n'avait envie de vivre avec un tas de terre chez soi, sur de la terre, à modeler de la terre. En fait, les jeunes qui étaient là à cette époque avaient l'impression juste de vivre dans la boue. Et à cette époque également, le maréchal Pétain a missionné un groupe de jeunes encadrés par Robert Roré. On les voit là, ces jeunes. Voilà, donc là, c'est une des anciennes potières qui monte les pots sur le four pour la cuisson, accompagnée des jeunes. C'est incroyable. Voilà. Un savoir-faire qui donc se transmet depuis Saint-Jean-la-Poterie. Est-ce qu'il y avait d'autres centres potiers en Bretagne ? Oui, oui, il y a de nombreux centres potiers parce qu'en Bretagne, on a beaucoup de lieux où il y a de l'argile pour faire des pots. On a notamment Chartres de Bretagne qui est très connu, également Pabu, Lambal et d'autres lieux encore. Et puis les faïenceries de Quimper, bien entendu, incontournables. Est-ce qu'on avait des spécificités bretonnes dans l'art de la table, peut-être ? Alors nous, chez nous en tout cas, on a une spécificité, c'est l'arrassoir. Donc c'est un pot. Qu'est-ce que c'est l'arrassoir ? Montrez-nous bien parce que… Voilà. Voilà, alors attendez, on ne le voit pas. Mettez-le devant vous si vous voulez bien. Voilà, on voit qu'il y a des trous. Ça servait à quoi exactement, dites-nous ? Eh bien, ça ne servait pas à égoutter des pâtes. Ça n'existait pas. Mais à cuire des châtaignes. En fait, dans le pays de Redon, près de Saint-Jean-la-Poterie, on est dans un pays où il y a des châtaigniers, un pays de châtaignes. Donc on mettait les châtaignes dedans et on disposait ce pot dans la cheminée pour qu'elle grille. Ça, c'était vraiment une des particularités. Après, sur la vaisselle, finalement, est-ce que c'est plus les motifs qui faisaient un peu la différence ? Oui, alors exactement. Donc petit à petit, la poterie artisanale s'est transformée en poterie industrielle, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et on a toute une faïencerie qui s'est créée avec différents décors. Et donc à cette époque-là, on a… Alors voilà, on a des plats vraiment… Enfin, on a des services complets dédiés à des mets. Voilà, par exemple, le service à poisson avec les plats où on met le poisson dedans, mais aussi les assiettes pour manger le poisson. Comme ça, on ne peut pas se tromper, on est sûr. Et vous avez aussi des soupières et plein de sortes de soupières. Vous avez des soupières à poisson que pour les soupes de poisson. Vous avez les assiettes pour les fruits de mer qui étaient vraiment spécifiques. Spécifiques, voilà. Une vaisselle dédiée, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche plutôt des contenants polyvalents qui peuvent s'adapter un peu à tout. Est-ce qu'aujourd'hui, le centre d'art et d'histoire céramique, finalement, ce n'est pas qu'un musée ? Exactement. Vous avez une partie muséographique sur l'histoire potière de la commune qui vous raconte tout ce dont on a parlé juste avant. Et ensuite, vous avez toute une partie plutôt céramique contemporaine avec des expositions temporaires où il y a différents artistes qui se rencontrent autour de thèmes. Et une troisième partie, un atelier de décoration sur faïence. Donc, ce lieu est également un chantier d'insertion, effectivement. C'est là que sont produites les pièces que vous voyez ici. Par exemple, le fameux bol à oreille traditionnel en Bretagne, qui sont directement inspirés des anciens motifs de la faïencerie de Saint-Jean. Donc, vous revisitez les motifs traditionnels, mais version 2019. Voilà. Par exemple, le dernier nez. Alors, montrez-nous. Donc, ça, c'était le triskel traditionnel ancien. Et le dernier motif qui en est inspiré, c'est celui-là, beaucoup plus moderne, où le triskel devient corail. Et vous avez un petit animal qui peut être choisi par la personne qui commande la pièce, parce qu'on fait également sur commande. – Alors, je vois, Lucien Calabouche, c'est beau ? – Ah oui, ça donne des gens en vie, même s'il n'y a rien dans l'assiette. – C'est mieux qu'on s'est rendu, c'est mieux. – C'est mieux. – Non, c'est marrant ce qu'elle disait, parce que mon grand-père disait, ce serait bien, puisqu'elle a parlé tout à l'heure en disant, c'est pas pour cuire des pâtes, mais mon grand-père disait, ça serait bien que quelqu'un invente une passoire qui passerait les nouilles et qui retiendrait l'eau. – Ça, ça parle bien, il y a un brevet à dépôt, c'est là si vous le trouvez. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Mathilde, il y a un renouveau de cette faïencerie ? – Oui, exactement, en fait, il y a déjà ce chantier d'insertion et la création du patio qui existe depuis 5 ans et demi. Cette volonté de revaloriser la commune en partant de son historique a fait que des céramistes sont venus s'installer sur Saint-Jean-la-Poterie alors qu'il n'y avait plus aucun céramiste. Actuellement, ils sont 4 et il y a un 5e qui est en train de s'installer. Donc, c'est très motivant et stimulant. Ça crée un élan créatif incroyable. Moi, j'ai changé de travail, pour tout vous dire, parce que je suis maintenant avec des céramistes et on fait des projets communs. Je ne suis plus seule avec ma collègue à développer le patio. Non, on développe Saint-Jean-la-Poterie et on développe aussi toute cette nouvelle manière de vendre du local et des objets qui ont du sens. Et les gens, effectivement, à l'heure actuelle, avec le Back Friday, on a tout un... Là, c'est l'anti-Black Friday. Voilà, on est dans l'anti-Black Friday, plutôt dans le acheter local, valoriser les savoir-faire qui sont ici. Et dans l'art de recevoir, on note aussi, par rapport aux propos qui nous intéressent, on note vraiment l'envie d'aller vers des contenants qui sont de plus en plus polyvalents. C'est-à-dire que les gens se mettent à manger dans des beaux bols de céramistes et à servir une soupe chez eux, comme on ne servait pas dans les années 50. Vous receviez, c'était tout de suite quelque chose de particulier. Alors que là, on est dans cette recherche de l'authentique, une belle soupe avec un beau contenant. Ce que vous dites va plaire à Stéphane Roger, qui est juste à côté de vous, avec qui on va parler dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit zoom sur le tourisme de luxe, qui est un marché en pleine extension et aussi en Bretagne. Qu'est-ce que ça donne dans notre région ? Eh bien, la réponse tout de suite en compagnie de Sylvain Saliou, Catherine Jauneau, Christophe Rousseau et Gilles Raoult. Un lieu exceptionnel. Des chambres élégantes, une décoration raffinée et un service de qualité. Bienvenue dans l'hôtellerie de luxe. L'hôtel, de par sa localisation, a la possibilité d'avoir toutes nos chambres du maire, tous nos espaces communs. Ce qu'on a vu sur la baie du Prioré, sur la tour Solideur également, et sur un tramuros en fonction de l'orientation des chambres. Nous sommes dans le patio de l'hôtel Balthazar. Beaucoup de clients qui ne connaissent pas l'établissement, en entrant, vont spontanément voir le patio, qui est un petit écrin de verdure, au milieu de la ville et au centre de l'établissement. Nos clients profitent de notre environnement, 25 hectares. Nous recherchons un cadre 19e, la verdure, comme je disais, un parc, du calme. Le Castelbraque s'est installé dans l'ancien aquarium de Dinard. Tout est luxe, calme et volupté, sans chichi. Dinard, c'est une station balnéaire très haut de gamme. Je pense que c'est mieux que Deauville, Biarritz, La Baule réunie. C'est sûr que la Côte d'Azur, c'est très tendance. C'est très bling bling. Vous allez voir beaucoup de stars et autres personnalités. À Castelbraque, à Dinard, vous avez au moins autant de personnalités. Ce sont des gens qui sont discrets. Et c'est de plus en plus apprécié, ce côté sans bling bling. L'hôtel 5 étoiles a ouvert en 2015, après deux ans de travaux colossaux. 25 chambres ont été créées, un couloir de nage, deux restaurants. 80% des clients sont français. Parmi les étrangers, il y a des Belges et des Anglais. C'est un hôtel charmant. C'est agréable de se réveiller le matin, d'ouvrir les rideaux et de voir cette fantastique vue du port. C'est superbe. Au château d'Apigné, c'est une clientèle d'affaires qui vient pour un salon ou un colloque. Cécile Alger a l'habitude d'organiser des séminaires pour son entreprise. Elle choisit toujours des hôtels haut de gamme. Et également, nous avons noté pour demain matin un petit déjeuner entre 7h30, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça, on fait le remontage. L'événement démarre à 8h45. D'accord, très bien. Moi, notamment, je recherche des lieux atypiques qui marquent les esprits, des lieux de qualité, puisque nous sommes une entreprise de qualité. Nous offrons des logiciels de qualité. Donc, il faut de la qualité, la qualité de service, la qualité du cadre, tout ce qui va avec. Ces clients sont attirés par une Bretagne devenue tendance. Ils recherchent aussi une expérience inoubliable. Au Balthazar, en plein cœur de Rennes, le sous-sol abrite un spa. Une décoration cosy, des produits de soins de qualité, le meilleur est proposé aux clients. C'est une clientèle assez exigeante, qui sait ce qu'il veut. Et c'est ça qui fait tout l'art de notre métier. Et c'est ça qui nous plaît aussi dans cette exigence, c'est pouvoir répondre à toutes les petites choses, tous les détails que le client recherche. Au Balthazar, le client peut faire privatiser le spa. Au Castelbrac, il peut demander un voiturier, commander un repas à n'importe quelle heure de la journée. Il peut même s'offrir un plateau de fruits de mer sur le bateau de l'hôtel. A ce niveau d'exigence, le prix est un détail. Les prix de chambres s'étalonnent entre 270 euros jusqu'à 600 euros pour les grandes chambres et 1000 euros pour les suites. Il faut un bon budget. Nous sommes dans un service que nous rendons, qui est très apprécié. Et la qualité, à un moment donné, n'a plus de prix. Ses clients voyagent beaucoup. Ils comparent, sélectionnent. Dans ces établissements haut de gamme, tout est mis en oeuvre pour les fidéliser. Nos clients, on les chouchoute, on aime bien les suivre sur leur parcours. On les accompagne sur leur visite également de Saint-Malo, leur visite de Dinard, du Mont-Saint-Michel. Là-dessus, on peut même leur faire un itinéraire. On leur trouve des chauffeurs, des taxis pour les accompagner, avec des guides. Tout ça, on le fait, bien entendu. Ça fait partie de notre service. Et ça, on le trouve très naturellement. Grâce à ces services personnalisés, le client se sent en confiance. Beaucoup de clients nous disent, on se croirait presque à la campagne, dans une maison de campagne, avec des amis. Moi, quand un client me dit ça, je me dis, on a réussi notre pari. Clientèle d'affaires ou touristes fortunés, tous sont séduits par l'authenticité des lieux, du service, du personnel de ces établissements haut de gamme. Aujourd'hui, l'hôtellerie de luxe ne se concentre plus qu'à Paris. La Bretagne a aussi sa carte à jouer. Ça, c'est indéniable. Luxe, calme et volupté. On a tous envie d'avoir un petit massage, maintenant. Je vais me tourner vers l'un de ceux qui ont fait de l'art de recevoir leur métier, qui ont fait de l'hospitalité leur raison d'être. Ce n'est pas trop de dire ça, non ? Non, c'est vraiment ça. Vous dirigez les chambres d'hôtes du logis de la Philanderie à Becherel, qu'on peut définir comme la première cité du livre. La première cité du livre en France, tout à fait. 14 librairies. 14 librairies, on est en Ile-et-Vilaine. Vous avez un parcours impressionnant. Vous avez fait l'école hôtelière de Dinard. Alors, tout d'abord, Dinard. Donc, c'était il y a 30 ans, déjà. Et puis après, vous avez travaillé pour les plus grands. Cinq et Portrieux aussi, quand même, parce qu'il y avait une très belle école hôtelière aussi là-bas, la Closerie. Et puis après, on nous forme en hôtellerie pour, avant tout, travailler dans le luxe, puisque qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on sait travailler dans de beaux établissements, on saura travailler dans un petit boui-boui. Voilà. Donc, c'est logique. Et puis, voilà. Donc, après, un long parcours d'hôtel de luxe, grand hôtel des Termes de Saint-Malo, hôtel Normandie à Deauville, etc. Donc, ça, c'était le début. Et puis après, j'ai un peu décliné en allant vers des choses plus traditionnelles, pizzeria, brasserie, mais plutôt en tant que dirigeant. Voilà. Et puis, vous avez travaillé comme majordome du président de l'Assemblée à l'hôtel de la Fé. Alors, ça, c'est ma toute dernière expérience que j'ai abandonnée il y a deux ans et demi avec le changement de politique. J'ai profité d'une fin de contrat pour changer de vie, en fait. Pour changer de vie. Et c'est comme ça que vous êtes arrivés à Becherel. Vous avez eu un coup de cœur pour une maison qui a 400 ans. Qui va avoir 400 ans. Qui va avoir 400 ans. Donc, en 2024. On la voit, très jolie. Et puis là, vous vous êtes dit, je vais monter des chambres d'hôtes. Voilà. Oui. Et puis, en plus, par chance, cette maison a été restaurée et pensée en chambre d'hôtes il y a 25 ans. Puisqu'en fait, c'était vraiment une très, très vieille mesure encore en 95. C'était vraiment une maison qui demandait beaucoup de réflexion. Et donc, une famille s'est installée, a restauré cette maison en chambre d'hôtes. Et nous, on n'a fait que reprendre quelque chose d'existant. Alors, reprendre, en y mettant quand même votre petite patte, votre petite touche. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, derrière la notion d'accueil et d'hospitalité ? Qu'est-ce qui fait le petit plus de votre prestation et des chambres d'hôtes en général ? Alors, en chambre d'hôtes, je pense que c'est vraiment l'identité des propriétaires. C'est vraiment ça, le petit plus, puisque l'identité va se ressentir à travers la déco, à travers l'accueil, à travers l'ambiance, à travers le petit déjeuner, à travers… Il y a tellement de points particuliers. Les gens ont marre des hôtels aseptisés. Ah, mais complètement, complètement. On le ressent. Alors, surtout, à travers la clientèle, plutôt d'affaires, celle qui voyage en semaine, qui a l'habitude d'aller dans toutes les grandes chaînes connues et qui va retrouver toujours la même chambre, qui va retrouver toujours… Le même coussin, au même endroit, la même petite plante. Nous, on a décidé, par exemple, de ne pas avoir de télévision. On est dans la cité du livre, alors on met plutôt à disposition des bibliothèques dans chaque chambre. Et les gens nous disent, c'est bien parce qu'on ne s'endort plus devant la télé, on lit un bouquin et puis on passe une bonne nuit. Vous personnalisez à l'extrême. Vous avez même une chambre autour de Suzy Solidor. Vous avez refité pour faire découvrir cet artiste. Oui, parce qu'en fait, depuis 20 ans, je suis collectionneur d'affiches, de programmes de musicals, de cabarets parisiens. Et donc, je trouvais dommage que mes collections dorment dans des tiroirs. Donc, j'ai décidé de sortir les photos, sortir les affiches, sortir et faire partager, en fait. Et puis, bon, Suzy est un personnage bien particulier. Elle est de Saint-Malo comme moi. Elle a aimé Paris comme moi. Voilà, donc… Et puis, c'est une façon de parler de la Tour Solidor. Comme ça, ça vous amène vers le tourisme. Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, justement, le petit plus en chambre d'hôte, c'est aussi d'organiser le programme de nos voyageurs. Souvent, après le petit déjeuner le matin, il y a toujours beaucoup, beaucoup de prétentions de la part de nos hôtes de vouloir… Ils veulent faire certaines choses. Voilà, ils veulent voir Cancale, Saint-Malo, Le Mont-Saint-Michel et pourquoi pas Dinant et Dinard dans la même journée. Et donc, on revoit très vite à la baisse le programme. Et donc, moi, je leur dis souvent, allez voir le Mont-Saint-Michel qu'à partir de 17h, vous allez voir un rat de marée arriver vers vous et vous aurez le Mont-Saint-Michel pour vous tout seul à 17h, sachant qu'on ne peut encore voir l'abbaye jusqu'à 19h. Voilà, donc en fait, je leur fais un petit programme, je leur dis, voilà, allez dans un premier temps voir Cambourg, aller voir Dol, aller voir le Mont-Dol et après, plus tard, aller voir le Mont-Saint-Michel quand tout le monde s'en va. Et puis, cet accueil, cette hospitalité, ça passe aussi par des petits détails, les dites, les brodés, les bols. Même les bols, ce n'est pas un détail. Vous aimez cette faillancerie ancienne ? Complètement, on sert d'ailleurs, puisqu'en fait, on fait table d'hôte, on ne le met pas en avant, c'est plutôt un service qu'on rend. Moi, j'ai quitté la restauration, ce n'est pas pour me remettre au fourneau tous les jours, donc il faut qu'il y ait une notion de plaisir. Vous dites, je suis une bonne ménagère à son fourneau. Voilà, j'ai une formation de cuisinier, mais je ne suis pas cuisinier dans l'âme, je ne suis pas dans la perfection, je fais de la bonne tambouille de ménagère. Une bonne tambouille, mais chaleureuse et délicieuse, évidemment. Les bols, justement, vous avez une petite anecdote, vous dites, c'est rigolo, parce que c'est vrai que les bols anciens sont très, très, très grands, quoi. Et quand vous servez les gens, ils disent, oula ! Alors, nous, on sort vraiment le grand bol traditionnel qu'on a pu utiliser en France jusque dans les années 50 et 60, vous savez, le bol des faillanceries de l'Est, les digouins, badonvillés, sarguemines, etc., qu'on retrouvait. Donc, je n'ai pas de bol breton, vraiment. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment de gros bol breton comme ça. Mais, en tous les cas, on sert le petit déjeuner le matin dans ces bols. Alors, ça étonne pas mal de monde, surtout les étrangers, qui ont toujours l'habitude d'avoir le mug. Certains demandent même d'être servis dans une tasse, parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur servir le café dans un saladier. Bon, saladier, ce n'est pas faux, c'est quand même un demi-litre, un bol un peu. Eh bien, en fait, je pensais que c'était un demi-litre et en fait, c'est un litre. Ah, un litre ? Oui, 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 c'est un client qui m'a fait la remarque l'autre jour et j'ai calculé, c'est bien un litre. D'accord, vous leur enseignez les arrêts techniques sur les chemins des circuits touristiques. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane. Lucien, vous avez, vous, un grand bol comme ça pour le petit déjeuner ? C'est vraiment ce qu'il dit, parce qu'à bord des dindés, des dindés de Bretagne, on avait toujours des grands bols pour le café, pour faire ce qu'on appelait la choulatte. La choulatte ? La choulatte, c'était une préparation avec du café, de la chicorée, on trempait du pain et puis mon grand-père, mon pépé Maurice, il mettait 40 morceaux de sucre dedans et puis il finissait par faire chabreau, il mettait un coup de vin rouge dedans. C'était le petit déjeuner du matin, dans des grands bols, et qui venait, je pense, effectivement, de l'Est de la France. Oui, c'était principalement… On n'est pas vu fabriquer en Bretagne, enfin, de Bretagne, typiquement. Oui, oui, c'est principalement le feuillancé de l'Est. Mais ça, c'était beaucoup utilisé, c'est marrant ce qu'il dit. Il retrouve une vieille tradition bretonne, en la marine. Oui, oui, l'art de recevoir, vous voyez. Lucien, on vous connaît comme conteur, fin gourmet, écrivain amoureux de la mer, des voyages, je ne sais encore, et vous venez de sortir un livre à table, vous nous l'avez dit en introduction, c'est publié aux éditions La Nouvelle Bleue. C'est logique, en fait, que ce soit bien plus qu'un livre de cuisine, parce que vous avez la passion de collecter les recettes depuis toujours, et surtout les histoires autour des recettes. Comment c'est né ce livre, dites-nous ? À cause de cette passion dont vous venez de parler, c'est-à-dire, il y a 40 ans, avec mon épouse, on a tenu une petite auberge cabaret, dans la campagne de l'envie, avec Charlotte, oui. Et puis, je travaillais pour West France, à l'époque, comme journaliste, et ils ont créé le premier, quand ils ont créé la maison d'édition, West France, on a passé notre temps à faire un carnet des hommes en Bretagne, et on a été à la recherche de recettes, depuis le Maurer-Salon de Guérante, jusqu'au Cap-Sizin, quoi. Donc, on a recueilli plein de choses, et puis... Vous avez sauvé de l'oubli certaines recettes, hein ? Comment ? Le fameux Barocel ? Oui, le fameux Barocel, oui, personne, on le voit aujourd'hui, personne ne savait plus ce que c'était, mais... Le ragoût de Morgat, aussi, c'était quelque chose qu'on ne faisait que dans les milieux de marins, ou la soupe d'aiguillettes. La soupe d'aiguillettes, c'est un truc extraordinaire, quand vous avez mangé ça, vous envoyez tout le reste, vous foutez un truc en l'air, quand vous prenez votre boîte de William Sourin, avec un fusil... Ah bah oui, ça c'est sûr ! Votre une boîte de William Sourin et une soupe d'aiguillettes... Ah mais il n'y a pas photo ! Voilà, c'est vraiment une passion de... C'est pour ça que dans le livre, on a voulu lier deux choses. Donc, j'ai commis, pour Jean-Paul Abadie, la grande association Table et Saveurs de Bretagne, un livre, il y a 15 ans de ça, et puis c'était une grande cuisine, quoi, une cuisine qui n'était pas toujours faisable. Là, on avait envie, à partir d'un produit comme la Morgat, de montrer qu'on pouvait faire un ragoût, recette traditionnelle, et demander à Olivier Burnet, qui a pris la succession de l'amphitryon, de Jean-Paul Abadie, de faire une Morgat au tandoori, avec ses épices, dont effectivement la Bretagne, depuis longtemps, s'honore de l'intégrer, voilà, le carigosse de Lorient, mais aussi beaucoup. Ça fait partie des recettes. Olivier Rolinger dit que déjà, au 14e, 15e siècle, on utilisait les épices en Bretagne, quoi. Bien sûr. Donc, vous êtes un petit peu, finalement, comme Mathilde, vous reprenez les recettes anciennes, et on les remet au goût du jour. Oui, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai qu'on mange aussi avec les yeux, quoi. Exactement. On voit aussi les choses avant, donc quand on a un beau plat, et qu'on a quelque chose dedans, voilà, donc c'est assez extraordinaire. Moi, je mange d'abord avec les yeux, quoi. On dit dévorer des yeux, c'est pas pour rien. Mais c'est pas pour rien, effectivement. Vous avez donc ce rôle un petit peu de passeur, de mémoire culinaire. C'est pour ça que vous avez voulu rencontrer, dans ce livre, des chefs, des producteurs, parce que pour vous, le produit, c'est essentiel. Voilà, vous avez mis vraiment des gens à l'honneur. Comment vous les avez choisis ? Parce que je vais m'approvisionner auprès d'eux. Je passe mon temps, Charlotte, mon épouse, passe 50% de son temps à nous chercher à manger. Elle croit pour trouver du vrai beurre, du vrai pain, des huîtres de chez les Yvon, sur la Ria d'Ethel, le fameux chou de Lorient, le fameux chou qui permet de faire le fricocole, qui est un chou qui est là, à Saint-Brieuc, autour de Saint-Brieuc, de Douarnenez, de Lorient, depuis l'époque de la Compagnie des Indes. Depuis une époque, on s'était rendu compte que le chou, c'est anti-scorbutique. Donc on embarquait à bord des vaisseaux de la Compagnie des Indes, des fûts entiers de choux. C'est pour ça que le chou est là. Ce chou de Lorient, qui est un chou de 1000 ans au départ, il a, à cause de la terre, un peu, avec un pH assez lourd, donné cette couleur un peu violacée. C'est un chou extraordinaire. On n'a même pas besoin de le blanchir. Il est digeste, etc. Donc je ne mange que ce chou-là. Vous voyez sur le bouquin, là, c'est Philippe Larboulette. C'est un type qui a travaillé dans la chimie agricole autrefois, qui a tout abandonné. Parce qu'il s'est dit, il y a 25 ans, je suis en train d'empoisonner les gens. Donc là, il est ce chou-là, auprès de la petite mer de Gavre. Et donc il fait un chou de Lorient absolument prodigieux. Vous mettez également à l'honneur l'asperge, par exemple. Et puis des recettes, des recettes comme le ragoût de Morgane, vous l'avez dit, ou l'araignée parmentier de Jean-Paul Abadie, qui a un petit bonheur, vraiment. Ça fait pétiller les papilles. Et même les recettes de chef, on a essayé de les faire simples. Les recettes de Jean-Paul Abadie, par exemple, sont parmentier d'araignée. C'est d'une grande simplicité. Vous faites un parmentier, la seule difficulté, c'est de décortiquer une araignée. Mais quand vous êtes gourmand comme moi, vous passez du temps et vous salivez vraiment. C'est des choses très simples à faire. Les recettes traditionnelles, bien sûr, mais les recettes de chef, on n'a pas voulu compliquer non plus. Donc c'est vraiment un livre accessible à tous, qui a dévoré des yeux aussi, effectivement. Vous exercez, comme vous dites, un métier à haut risque cardio-versiculé. Oui, absolument. Absolument. Mais on sent toute votre passion. C'est magnifique. En fait, vous êtes tous un peu dans cette espèce de partage. C'est un peu le mot qui revient chez vous tous. Je pense que c'est le dénominateur commun. Et puis la remise au goût du jour de recettes en ciel. C'est-à-dire qu'on est des gens, en Bretagne aussi d'ailleurs, on peut le dire, on est des gens qui sommes capables à table de parler de nourriture. C'est quand même assez extraordinaire. Quand vous êtes en train de manger, de quoi vous parlez ? Vous parlez de ce que vous mangez ou de ce que vous allez manger demain ou après-demain ou de ce que vous avez mangé hier. Voilà, c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Vous avez une recette préférée, vous, Lucien Mourou ? Ah non, moi, j'aime tout ce qui est bon, moi. J'aime pas la sophistication. J'aime bien... Bon, quand on a fait le reportage, j'avais mon copain Raymond qui est comme mon frère, qui est un... C'est un plombier, originaire d'une famille paysanne. On est allé ramasser des palourdes avec lui dans la petite mer de Gauve. C'est un grand pêcheur de palourdes. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait après ? On a été chercher chez le Cavis une bouteille de muscadet. On a été chez Afnaoui acheter du gros pain ou de l'orienter qui est dedans de margles d'orce. On a pris du bon beurre de la laiterie de Kerguillette fait avec du lait. Puis, on est partis dans un bistro avec les palourdes qu'on avait ramassées. Et on a mangé ça. Mais c'était le bonheur, vraiment. C'est bon. Il n'y a pas besoin de compliqué. Il n'y a pas besoin de choses extraordinaires, quoi. Des choses très simples. De l'authenticité et des choses simples comme dit Maud, effectivement. Merci, Lucien. On va maintenant être solidaire dans cette émission avec Estelle Le Toquin. Bienvenue à vous, Estelle. Vous dirigez un atelier de couture sur Morlaix où vous faites de la confection et des retouches. Expliquez-nous un petit peu votre situation. Vous êtes où ? Vous êtes dans le centre-ville de Morlaix ? Alors, je suis un petit peu excentrée parce que je me situe aux 40 rues du Mur. Donc, c'est une rue piétonne qui est un petit peu excentrée du centre. Vraiment. À ce niveau-là, il n'y a plus beaucoup de boutiques. Je suis vraiment en bout de course. En bout de course. Je ne s'espère pas trop. Un plan de revitalisation du centre-ville a pourtant été mis en place mais vous vous sentez un peu à l'écart. Voilà. Du coup, vous avez envie de monter un nouveau projet ? Voilà. Alors, vu que je n'ai pas beaucoup d'espace actuellement dans mon atelier et que j'aimerais pouvoir créer un espace de couture où on ait un échange sur la couture mais sur les loisirs créatifs également, j'aimerais pouvoir m'installer dans un local, un vrai local commercial. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est chez moi, en fait. C'est chez vous. Voilà. Mon atelier est chez moi. Vous aussi, vous avez un parcours extraordinaire. Vous avez travaillé à Shanghai comme preuve d'histoire de la mode. Oui. Alors, pourquoi ce besoin d'authenticité un peu comme tous les invités ce matin ? Ce besoin de retour aux sources, ce besoin de vérité, de choses simples ? Alors, en fait, je suis morlésienne et j'ai toujours aimé Morlaix. Pour moi, c'est une des villes les plus belles du monde alors que j'ai quand même voyagé beaucoup. Pas mal. Et je reste quand même à me dire que j'aime me balader dans Morlaix et j'ai envie de faire vivre cette ville. Que les gens se revoient, se retrouvent. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que vous ne voulez pas lâcher l'affaire et que vous voulez monter un nouveau projet. C'est important pour vous. D'autant plus qu'il y a une mercerie qui prévoit de fermer et qu'il y a de la demande. Il y a une clientèle. Donc, vous vous dites, je ne lâcherai pas, je vais poursuivre mon projet. C'est ça. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Alors, du coup, vous lancez un appel au financement participatif sur Kengo. À quoi vont servir les dons ? Combien vous demandez ? Dites-nous. Alors, pour que le financement participatif soit valide, il faut que je récolte minimum 10 500 euros. D'accord. Là, pour l'instant, on est à 1100 euros. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste 8 jours ? C'est ça un peu plus. Je crois que c'est 14 jours. Ah, c'est peut-être un peu plus. Bon, 14 jours. C'est bien entendu. Et du coup, il faut absolument que j'ai de l'aide pour pouvoir financer l'emplacement, en fait, pour pouvoir aménager cet emplacement et pouvoir m'installer dedans. Et faire un stock de mercerie. Et faire le stock mercerie. Et puis aller plus loin, après, pour faire vivre ce lieu, parce que c'est ça aussi ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, j'aurai des collections de vêtements et d'accessoires. Je fabrique aussi des bijoux, donc des sacs, des ceintures, un peu de tout. Tout ce qui est possible de faire. Je fais également des vêtements avec de la lumière. J'intègre de la fibre optique, des LED, tout ça, des broderies de LED avec des modules pour pouvoir brancher sur une batterie et recharger avec un chargeur de téléphone. C'est original, ça. Vous n'avez pas de idée ? Est-ce que le point est électrocuté ? Non. Le module est fait pour que s'il y a un court-circuit, ça s'éteigne. D'accord. Voilà. Tout va bien. C'est bon. Tout va bien. Écoutez, merci beaucoup, Estelle. Donc, pour vous aider, on va sur la plateforme kengo.bzh avec la nouvelle maison de couture morlésienne. On vous souhaite bonne chance. Merci. Vous viendrez nous dire comment ça s'est passé. Oui, bien sûr. C'est un joli projet. Et puis, c'est surtout un peu comme vous, Mathilde, c'est l'idée de faire revivre un cœur de ville. Voilà. Pour donner un dynamisme. Ce que je sens aussi, c'est qu'il y a aussi l'envie de faire que les gens s'approprient les choses. Oui. Et en fait, tout ce qui est activité manuelle, etc., les gens sont très demandeurs. En fait, ils sont demandeurs de toucher la matière. Et c'est vrai que nous, c'est pareil, vous pouvez venir et décorer votre propre assiette et après, dans l'assiette que vous avez décorée. Et ça, ça cartonne. En fait, on n'imagine pas à quel point les gens ont envie de faire des choses et de se réapproprier ces savoir-faire. Et donc ça, c'est des super projets qui donnent appui à tout ça. Parce que je veux également faire des cours de customisation pour que les personnes puissent prendre les vêtements qu'ils ont déjà et les transformer totalement, passer d'une chemise à une jupe ou d'un pantalon de monsieur pour une jupe de madame. C'est fabuleux ! Plein d'idées ! Écoutez, bonne chance franchement Estelle. Merci beaucoup. Maud ! Oui ! Une qui aime bien faire également elle-même, c'est Maud ! On va parler, tiens donc, de cuisine, c'est fou ça aujourd'hui. C'est ça. Vous allez nous donner des idées pour la semaine prochaine. On va commencer par le lundi. Alors lundi... Lucien vous regarde déjà avec des yeux gourmands en disant ça va bien. Lundi, on attaque par un velouté de pois cassés. Waouh ! Et donc ce velouté, on l'accompagne d'un oeuf mollet. Donc là, je l'ai présenté dans un bocal aussi parce que ça permet de les emporter le midi ou si on en fait un peu plus comme ça, il n'y a pas de gâchis et on fait des croutons de pain avec, par dessus. Et aussi, ce qui est bon avec des veloutés de pois cassés, c'est d'accompagner d'un oeuf mollet. Alors je vois sortir votre refilte à café. Donc c'est pour les gens qui ne savent pas faire un oeuf mollet. Alors oui, donnez-nous une astuce. Donc en fait, vous placez un verre comme ça, votre filtre à café, on casse un oeuf dedans, hop, on met après, ensuite, son oeuf mollet dans sa casserole à eau frémissante et on cuit pendant 4 minutes et on relève. On crie la main avec ? Non, on le dépose et ça va venir se mettre sur la paroi. D'accord. Voilà. On le relève et notre oeuf mollet est prêt. C'est génial ça. Voilà. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Pas plus. Sinon après, on n'a plus le côté coulant du jaune. Donc vous avez appris quelque chose à Lucien Gouron qui est quand même juste le maître. Je fais des oeufs mollets à 3 minutes, mais voilà. 4 minutes, j'ai peur, c'était un peu clou. Ça va, parce qu'après, du coup, j'aime bien le côté un peu pas trop coulant mais coulant un petit peu. Voilà. A essayer. Vous nous direz, Lucien, vous nous direz ça. On dessert. de toute façon, le filtre retient un peu plus. Ah oui, d'accord, peut-être. Voilà. Oui, d'accord. Faut tester. Donc, en dessert, une galette de sarrasin avec du chocolat fondu. Donc, pour changer de la crêpe, la galette, le sarrasin, se marie très bien avec le chocolat et on finit avec de la fleur de sel par-dessus. Bonne idée, ça. Chocolat, fleur de sel, sarrasin. Parfait. Ça match bien. Le mardi. Alors, le mardi, un crotte-monsieur aux épinards frais accompagné, donc, on prend bien sûr du bon pain au levain avec un petit chutney de pois chiches, miel, sésame, noix avec une petite tome de bretagne qu'on fait fondre dans son four avec entre deux tranches de pain. Donc, ça, c'est parfait, même à la petite auberge, là, à servir ça. Et en dessert ? Et en dessert, des scones au lait ribot. Donc, le lait ribot permet de faire fermenter les pâtes et va apporter un petit côté moelleux. Donc là, j'avais mis des algues dans ces scones, mais après, vous pouvez mettre des ases de citron, tout ce dont vous voulez. Mercredi. Mercredi. Alors, mercredi, des knokies au pesto d'ortie. Donc, là, comme ça, ça permet vraiment en ce moment de faire le plein de minéraux. Et en dessert, des palets à l'avoine et à la banane. Donc, il suffit de trois ingrédients. On écrase une banane dans un bol, on rajoute de l'avoine, on fait des petits tas et ensuite, on met un carré de chocolat dessus, par-dessus. Voilà. Parfait. Jeudi ? Donc, jeudi, des crumbles salés. Voilà, c'est le plat familial qu'on vient mettre à table, mais version salée. Donc, on remplace le sucre par du parmesan, par de la chapelure et également, on vient mettre des herbes, des épices et on sert ça avec un petit mignon de porc. Et là, en fait, je l'avais fait aussi avec des pruneaux et des poireaux. donc avec le mignon, ça vient faire un mélange sucré-salé qui est assez sympa. Vous aimez bien ça, Lucien, les mélanges sucrés-salés ? j'adore ça. Et donc, en dessert, j'aime bien faire des carpaccio d'orange avec de la cannelle pour vraiment finir sur une petite touche sucrée et donner un peu de peps et l'orange avec la betterave en dessert se marie très bien également. Oui, l'orange avec la betterave. Le vendredi, pour finir la semaine, un burger de poisson donc avec une petite sauce au pamplemousse. Le pamplemousse recouvre 60% des apports journaliers de vitamine C. Donc, on vient vraiment prendre du peps là-dessus et en dessert, un petit cake au citron et on vient... En fait, l'astuce pour le rendre plus léger, c'est de battre des blancs en neige donc du coup qui sont à 90% d'eau. Donc là, ça va vraiment rendre quelque chose de plus léger et de plus aérien dans notre dessert. Merci beaucoup, Ramon. Vous avez envie de tester une des recettes ou alors d'en déguster une peut-être plutôt ? Oui, ma foi. Laquelle ? Vous me parlez, je ne sais pas. Laquelle ? Le crumble salé ? Oui, le crumble salé où j'aimais bien l'idée du chocolat et du sarrasin. Ah oui. Parce que ma madeleine de pouce, moi, c'est un bol de chocolat chaud avec du pain et du pâté trop et de temps. c'est vrai. Moi, je gueule pas contre les gens qui aiment le camembert avec la cofiture, je les laisse. À chacun, ça madeleine de pouce. Moi, c'est ça. Mon arrière-grand-mère, Rose Lefay, faisait déjà ça que j'ai connu. Mon arrière-grand-mère, elle est morte à 98 ans, en 58, donc je l'ai connu, j'ai vécu avec elle. Ma grand-mère, Marion, je faisais ça. Voilà, ma mère faisait ça. Mon épouse me fait ça. Mes enfants et mes petits-enfants font ça. C'est génial. C'est ça, le sucré. C'est incroyable. Le sucré-salé, moi, j'adore le sarrasin. Olivier Belin, qui est un grand chef étoilé à Plomodiarnes, va venir nous faire un atelier autour de sa déclinaison du sarrasin salé-sucré. Sa guimauve salée, c'est épouvantable. C'est une curie, c'est un pouceau crime qui n'a pas de témoin. C'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup, Lucien. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une jeune maison d'édition. Oui, travail considérable avec Xavier Dubois et ses photos qui a fait un travail vraiment aussi important que le mien parce qu'il a vraiment accompagné tout ça. Il faut le dire parce qu'aujourd'hui, les vrais éditeurs sont de plus en plus difficiles à trouver. Effectivement. Comment s'appelle cette maison ? La Nouvelle Bleue. Voilà, 47 portraits et reportages à table, le dernier livre de Lucien Gouron, une balade culinaire en Bretagne qu'on ne peut que vous conseiller. Pourquoi pas à mettre sous le sapin ? C'est une belle idée de cadeau. Allez, on va retrouver tout de suite Billy à la SPA de Rennes. Bonjour. Bonjour, Billy. On est à la fraîche ce matin. Il fait beau ses couverts mais il fait un peu froid. J'ai pas froid, moi, ça va. C'est une grande virille, ma copine Jennifer. Alors, on est ici avec une race que toi, tu adores parce que t'en as un déjà à toi. C'est un roadweller. Exactement. Alors attention, on dit roadweller, tout le monde a peur de ses chiens. Malheureusement, oui, c'est un peu la réputation qu'ils ont et pourtant, c'est plus des chiens incompris qu'autre chose. Très joli, il a une classe, des chiens incompris. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toujours une question d'éducation ? Tout est une question d'éducation. Ça, c'est sûr qu'il soit grand, petit, peu importe la taille, peu importe l'âge, on peut éduquer un chien. Après, le vécu est bien sûr important à toujours prendre en compte et puis avoir des méthodes positives dans l'éducation. Ça, c'est très important. Maintenant, c'est sûr que c'est un chien qui a besoin d'avoir une vraie relation avec son maître. C'est pas un chien qu'on prend comme ça juste pour mettre un chien de garde en extérieur. C'est un chien qui a besoin d'être une relation, une vraie relation. Comment il s'appelle ? On n'a pas dit son nom. C'est Arcane. Arcane. Et il a quel âge ? Il a un an et demi. Ah oui, donc c'est un petit jeune homme. C'est un gros bébé, un véritable adolescent qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Il n'a pas eu un passé très facile. C'est un chien qui a été retiré pour mauvais traitement. D'accord. Encore quelqu'un de très sympathique, je pense. Il reprend du poids petit à petit. Il reprend aussi confiance en l'humain petit à petit. Et voilà, une fois qu'il y a une relation créée, ce sont des chiens vraiment formidables. Il n'y a vraiment rien à dire. Et on ne vous abandonne pas à la SPA. C'est-à-dire que quand vous avez un chat comme ça, on ne va pas vous le lâcher dans la nature. Non, ça me tient vraiment à cœur d'aider nos adoptants et de les guider au mieux dans leur relation et de faire en sorte que tout se passe bien. Et surtout, faire des activités et partager quelque chose avec son chien. Un mollusque, ça ne se vend qu'un maître et ça a besoin de ça. Il faut qu'il le trouve. Nous, on est un peu ses maîtres de substitution mais il est temps qu'il trouve un vrai maître qui prendra soin de lui comme il le mérite. Ça marche. Et bien, Arkane, il était là pour vous ici au refuge à la SPA. Bon week-end à tout le monde. On va se reposer et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Et voilà, Arkane vous attend à la SPA de Rennes. Il faut penser à lui, effectivement. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aussi. Merci. Vous avez vraiment mis l'eau à la bouche. Il n'y a pas à dire. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi à 10h45. Nous vous dirons tout sur les sites classés Céveso dans notre région. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne autour des sports féminins de haut niveau sur une idée de Christelle Veillard qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Sandra Ledréan, ancienne basketteuse internationale. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne et un très bon week-end. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? À table, évidemment. A la 빨 Kane On va vous calmer ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501